Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dévoile les mesures retenues par le gouvernement pour réformer l'assurance chômage.Transformer en profondeur le modèle social, c'est la révolution promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, l'an dernier. Objectif instaurer la fameuse flexi-sécurité à la française sans perdre de temps. La première pierre a été posée, juste après l'accession à l'Élysée, avec les ordonnances réformant le Code du Travail qui donne plus de souplesse aux entreprises. Place maintenant à la deuxième pierre de l'édifice, à savoir accorder davantage de protection aux salariés, chômeurs, indépendants dans leur parcours professionnel. Voilà l'ambition du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui sera présenté en Conseil des ministres courant avril.Il comportera trois volets La réforme de l'apprentissage, celle de la formation professionnelle et aussi et surtout celle de l'assurance chômage. Trois thèmes qui ont fait l'objet d'âpres discussions depuis janvier entre les partenaires sociaux. Point à l'issue desquelles le gouvernement a repris la main. Édouard Philippe a déjà levé le voile pour l'apprentissage. Concernant la formation professionnelle, il faudra attendre les arbitrages lundi.Il reste la pièce maîtresse de ce grand chantier l'assurance chômage. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous dévoile les mesures retenues par l'exécutif. Au menu, indemnisation des salariés et des missionnaires, droit à une allocation forfaitaire pour les indépendants, durcissement du contrôle des chômeurs et instauration d'un bonus-malus pour limiter le recours abusif au CDD.Les partenaires sociaux ont négocié un accord sur la réforme de l'assurance chômage. Allez-vous le respecter ? Muriel Pénicaud Nous sommes en phase avec le texte de l'accord. Nous allons créer de nouveaux droits au chômage, conformément au programme présidentiel. Plus de droits, c'est aussi plus de responsabilité pour les acteurs, que ce soit les entreprises ou les demandeurs d'emploi. C'est l'un des trois volets, avec la transformation de l'apprentissage et de la formation, du projet de loi que je porterai au printemps et dont l'objectif est de donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel. Emmanuel Macron avait promis qu'un salarié démissionnaire pourrait toucher une indemnisation chômage. Qui sera concerné et selon quelles conditions ? Il existe déjà aujourd'hui une quinzaine de cas, mais ce sont des cas de force majeure, par exemple quand une personne suit son conjoint qui a été muté. Pour la première fois, on va créer un droit pour ceux qui veulent mener un nouveau projet professionnel, créer son entreprise ou changer de métier. Les partenaires sociaux ont mis comme condition d'avoir une durée d'activité ininterrompue de sept ans dans l'entreprise pour en bénéficier. On souhaite aller plus loin que sur ce point instaurer un droit tous les cinq ans. Les personnes concernées auront les mêmes conditions que n'importe quel chômeur, à savoir deux ans d'indemnisation et trois ans pour les seniors. C'est un beau choix de société d'accompagner ceux qui ont un projet. Les partenaires sociaux tablaient sur 15 000 à 23 000 bénéficiaires. Avec le seuil fixé à cinq ans, combien de personnes seront visées ? On estime entre 20 000 et 30 000 personnes par an. Il faudra bien informer les gens des conditions d'éligibilité en amont des démissions, pour éviter qu'ils prennent leur décision sur un coup de tête et le regrettent ensuite. L'existence d'un projet professionnel sera une condition vérifiée au préalable. Quel sera le coût réel pour l'assurance chômage ? Ce sera quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires, par rapport à ce qu'avaient calculé les partenaires sociaux. Ou, soit 180 000 marins euros. Sur un budget global de 33 MDS euros, ça ne change pas la dimension du sujet. Quoi qu'il arrive, au bout d'un an, les partenaires sociaux ont prévu de faire un bilan pour la maîtrise financière de la mesure. L'autre, promesse concernée les indépendants. Sera-t-elle tenue ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. L'an dernier, il y a eu 70 000 défaillances d'entreprises, dont 30 000 concernaient des indépendants. Mais, jusqu'à présent, il n'y avait aucune aide si ça se passait mal. En cas d'échec ou d'accident de parcours, l'entrepreneur doit avoir un filet de sécurité, le temps de se retourner. Nous allons mettre en place un droit de 800 euros par mois pendant six mois. Il sera destiné aux indépendants qui sont en liquidation judiciaire et qui avaient un bénéfice annuel autour de 10 000 euros. Cette mesure vise notamment les agriculteurs dont les défaillances d'exploitation ont continué d'augmenter en 2017. 2017, les artisans, les micro-entrepreneurs, les commerçants indépendants. Ce droit sera financé par la CSG. Il est logique que ce soit la solidarité générale via l'impôt qui intervienne. C'est un signal fort que nous envoyons à tous ceux qui ont le courage et l'envie de se lancer. Allez-vous instaurer un bonus-malus pour lutter contre les contrats courts ? Le sujet, c'est la lutte contre la précarité excessive. 90% des recrutements se font en CDD, ou en intérim, et tout le monde sait qu'il est très difficile de se loger, d'emprunter dans ces conditions. Là encore, nous allons respecter ce que les partenaires sociaux ont prévu dans leur accord. Toutes les branches professionnelles ont jusqu'à fin décembre pour prendre des mesures afin de modérer le recours au contrat court. Elles devront se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Si les branches ne sont pas parvenues à des résultats satisfaisants, le gouvernement prendra ses responsabilités. Nous leur appliquerons un bonus-malus dont la possibilité sera inscrite dans le projet de loi. Quel type de bonus-malus ? Ce n'est pas arrêté. Nous avons encore plusieurs mois pour en discuter. Cela fait des années que les branches ne règlent pas ce problème. Pourquoi attendre ? La donne a changé. Avec la loi, elles n'auront plus le choix. Nous voulons leur laisser une dernière chance. Allez-vous durcir les contrôles des chômeurs ? L'immense majorité des chômeurs n'a qu'un but retrouver un emploi. Mais une minorité profite du système, ce qui crée un sentiment de suspicion qui pèse sur tous les autres. Ce n'est pas acceptable. Nous allons donc tripler les équipes de contrôle de pôle emploi. Elles vont passer de 200 à 600 agents d'ici à la fin de l'année. Ils seront affectés exclusivement à cette tâche. Les conseillers n'auront pas à s'en charger. Concernant les sanctions, nous allons en discuter rapidement avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, le système est incohérent. Pour une absence non justifiée à un entretien, les allocations sont suspendues pendant deux mois. En revanche, quelqu'un qui ne cherche pas véritablement un emploi n'a que 15 jours de suspension. Ce n'est pas logique. Bien évidemment, le renforcement des contrôles doit aller de pair avec un accompagnement plus rapide et personnalisé des demandeurs d'emploi. Nous allons également le mettre en place avec pôle emploi. En cas de refus de deux offres raisonnables d'emploi, allez-vous réduire de moitié les allocations, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron pendant la campagne ? Nous allons d'abord définir plus précisément ce qu'est une offre raisonnable d'emploi pour que cette règle soit pleinement applicable. Il faut adapter cette notion au profil de chaque chômeur. Cela dépend aussi du secteur, du type d'activité, du bassin d'emploi, de la nature de l'offre... Quel est le calendrier ? Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres durant la deuxième quinzaine d'avril pour une discussion au Parlement à la fin du printemps. Aurez-vous recours aux ordonnances ? Non. Selon l'INSEE, le taux de chômage est passé fin 2017 sous la barre des 9%. La baisse durable, c'est pour maintenant et pas à la fin de l'année comme vous l'aviez déclaré. Ce sont des chiffres provisoires. J'attends les chiffres définitifs pour me prononcer. Ce qui est vrai, c'est que la décrue du chômage de masse s'est amorcée mais que chaque année, il y a 120 000 personnes de plus qui arrivent sur le marché du travail. Il faut donc créer plus de 120 000 emplois pour que le chômage commence à diminuer. Et, surtout, je n'oublie pas qu'il reste 2,7 millions de personnes au chômage. Nous n'en sommes qu'au début, il faut intensifier notre effort. C'est pour cela que nous menons ces réformes structurelles. Vous présentez lundi vos arbitrages sur la formation professionnelle. Faut-il s'attendre à un big bang ? C'est l'un des quatre piliers de la flexi-sécurité à la française, avec l'assurance chômage, l'apprentissage et la loi pour le renforcement du dialogue social NDLR. Les ordonnances de la loi travail qui a été ratifiée au Parlement. Je salue ce que les partenaires sociaux ont négocié dans leur accord. On va largement s'appuyer dessus. Ils représentent une très grande avancée pour développer les droits individuels des salariés et demandeurs d'emploi. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui le système de financement lui-même est d'une complexité inouïe, il faut aussi le réformer en profondeur. J'ai reçu de nombreux coups de fil de partenaires sociaux, tant du côté patronal que syndical, et beaucoup sont d'accord avec ce constat. Assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage. Les syndicats critiquent votre conception du dialogue social. Pour Laurent Berger, patron de la CFDT, la méthode Macron c'est vous discuter et je tranche... C'est plutôt nous discutons, mais pour avancer. Pendant plus de dix ans, le pays est resté dans une forme d'immobilisme alors que le monde a beaucoup évolué. Emmanuel Macron a été élu parce que les Français attendent du changement. Et tout changement crée de l'attente et de l'inquiétude. C'est un gouvernement de transformation pour que la promesse de campagne présidentielle soit tenue. Il faut agir en profondeur et rapidement, car nos concitoyens sont légitimement impatients. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de réformes et de nombreuses concertations avec les partenaires sociaux. Nous sommes tous au service de l'intérêt général. L'État, le Parlement, le patronat et les syndicats. Et chaque acteur doit être dans son rôle. L'État, le Parlement, le Parlement, le Parlement, le Parlement.